La deuxième saison qu'on vient ici, la saison dernière on était resté trois semaines, il ne faut pas l'oublier, tout s'était très très bien passé. Comment on peut gérer ? C'est en faisant une planification adaptée avec des micro-sigles de travail chargés avec du volume de l'intensité et puis des moments de récupération, de régénération pour éviter de tomber dans une routine lorsqu'on est toujours à vase clos comme ça dans des endroits fermés puisqu'on est vraiment isolé, c'est l'idée un petit peu de cet endroit, de pouvoir être ensemble. Et tout se passe très bien parce que tout le monde comprend aussi l'objectif de ce stage, s'investit pleinement, donne le maximum et l'idée toujours quand on est en stage c'est de se préparer sereinement et tranquillement en vue de la compétition qui arrive à grands pas. Et préparation c'est souvent un cycle de six semaines et donc ayant fini très tard avec cette finale de Coupes d'Algérie, il fallait quand même laisser du repos aux joueurs parce que le repos était indispensable. On a laissé le minimum vital, c'est pas suffisant mais on a laissé le minimum vital. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le temps de laisser les joueurs totalement récupérés et d'être dans un état de désentraînement pour les repréparer à nouveau. La phase de récupération est primordiale pour des saisons longues comme ça, comme on a l'habitude de voir en Algérie, la saison va durer entre 10 et 11 mois. Mais il fallait, avec le staff technique, on a beaucoup discuté avant la finale de la Coupe d'Algérie pour voir ce qu'on pouvait faire et l'idéal c'était de pouvoir leur laisser 15 jours de repos et reprendre ce site-là. Mais vraiment tout se passe bien ici, nous avons fait des matchs de préparation, l'idée c'était d'avoir des équipes compétitives et prêtes. Nous avons eu notre stage aussi de cohésion en pleine nature qui a duré une journée entière, qui a été un moment fort aussi non seulement du groupe des joueurs mais de tout le staff puisque cette année, la volonté était que tout le monde participe et je crois que tout le groupe Mouloudja a participé à cette aventure en pleine nature et ça a été une belle réussite dans la cohésion, dans l'entraide, dans l'investissement, dans le don de soi, c'était un moment difficile. En tout cas, ces deux semaines se sont vraiment bien passées, un grand coup de chapeau aux joueurs, aux staffs, à tout le monde parce que tout le monde a joué le jeu comme une famille. Et puis voilà, donc l'idée c'est d'être compétitif mais pour cela c'est vrai qu'il faut encore étoffer cet effectif qui est déjà riche, qui se connaît beaucoup. On sait que le Mouloudja n'a pas participé depuis plus de 5 ans à une campagne de Champions League, forcément il faut jouer les tours préliminaires et c'est de là l'importance, je ne cesse de le dire, que le Mouloudja doit rester dans ces clubs importants d'Afrique pour pouvoir se donner un peu plus de temps parce que voilà, c'est une tour très importante, forcément. Cette équipe d'Otanga du Liberia va arriver avec ses atouts, je sais qu'ils ont des atouts offensifs importants, des joueurs qui marquent des buts, qui travaillent vraiment sur le côté offensif, on est prévenus. L'avantage aussi, ça peut être un avantage, c'est de pouvoir jouer aux deux matchs à Alger, donc c'est à nous de pouvoir tirer de cette spécificité quelque chose de positif. Il faut être prêt, il faut qu'on figure, on est le Mouloudja, les joueurs savent que pour jouer au Mouloudja, il faut avoir l'Aden Mouloudja, du caractère, de la personnalité, du charisme, du talent bien sûr, il y en a, du don de soi, mouiller le maillot, c'est ce qui est important, ce n'est pas l'idéal le fait d'avoir fini très tard, d'avoir eu très peu de récupération, du coup une préparation un petit peu hybride, j'ai envie de dire, mais on doit s'adapter, on a des joueurs suffisamment aguerris d'expérience, de talent, pour pouvoir justement essayer de passer le mieux possible ces deux premiers matchs, pour après se donner du temps pour parfaire notre préparation. Merci coach, merci, et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les supporters, fans, amoureux, de ce magnifique club, du Mouloudja Club d'Alger, c'était les 103 ans, je crois qu'ici on a fait une petite fête, on a vu ce qui se passait un petit peu à Alger, dans toute l'Algérie, c'est un club magique, et joyeux anniversaire, 103 ans, c'est le doyen, et on espère continuer d'honorer ce club le plus longtemps possible, vive le Mouloudja ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada